... Oui. En fait, je me pose une question, c'est lors de l'avenir de Jésus. Comment ça se passe pour les personnes qui ont toujours eu un cœur sincère, mais qui se sont retrouvées juste dans des mauvaises religions? Donc, mon nez, c'est des personnes bien, des personnes sincères, mais qui se sont juste peut-être retrouvées dans des mauvaises religions depuis leur bas âge, parce qu'ils ont été malheureusement orientés par leurs parents, qui étaient eux-mêmes dans des dénominations, tout ça. Et, enfin, moi, je les trouve, j'ai du mal quand même à concevoir que ces personnes partent en enfer. En fait, les gens qui sont sincères, qui cherchent Dieu honnêtement, que ce soit dans l'islam, dans l'hindouisme, tout ça, s'ils sont sincères, Dieu finira par les sortir de là. Et, par se révéler à eux, Paul, on le voit avec Paul, hein? Paul est un de la religion, non? Donc, on a un exemple biblique. Il croyait servir Dieu. Mais parce qu'il était sincère, il le dit lui-même, et Dieu a fini par se révéler à lui. Et toutes ces personnes-là, Dieu finit par se révéler à elles, Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut. La parole le dit, le dit clairement. Donc, en dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut. Donc, ça, c'est clair. Et Dieu se révèle aux gens qui le cherchent sincèrement, en tâtonnant. Donc, ces gens-là finissent par découvrir la vérité et ils quittent la religion. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Amen. Oui, frère là-bas. Jésus n'est pas mort. En tout cas, Jésus, homme, qui est ressuscité. Son corps physique, tout ça existe. Oui, parce qu'il est ressuscité physiquement. Donc, c'est lui qu'on va voir dans le ciel. Bien sûr. Quand j'arrive au ciel, il n'a pas vu deux personnes sur le trône. Dans Apropos 4, il a vu quelqu'un qui est assis, dont l'apparence était comme une pierre de jaspe et de sardouane. C'était Jésus. D'accord. Et on parle de vieillards. Les 24 vieillards ou anciens, oui, qui sont autour du trône de Dieu. D'accord. Et aussi, pourquoi on retournera à la loi après tout ça ? Pourquoi il n'y aura plus le bénéfice de la croix, au fait ? Non, on ne va plus retourner à la loi de Moïse, non. Pendant le millénium. Pendant le millénium, on va monter à Jérusalem pour adorer Yahweh, comme à l'époque des juges, comme à l'époque d'Israël. Mais sauf que la loi de Moïse ne sera plus d'actualité. Donc, il ne faut pas croire qu'il va y avoir des sacrifices d'animaux, selon lesquels, non. Tout ça, c'est fini, tout ça. Oui, frère. Il y a aussi une parabole qui dit que, quand les... Enfin, pas une parabole, il y a aussi... À un moment, ils discutent pour savoir qui sera assis à droite de Dieu. C'est les enfants de... C'est Zébédé ? Oui, voilà. Jacques et Jean. Et en fait, du coup, il y a un trône, il y a Dieu, et Jésus, il dit, « Ce ne sera donné qu'à mon Père de connaître qui sera assis à côté de moi. » Pas partout, il n'y a que dans un évangile qui est marqué. Effectivement, parce que le ciel, c'est quoi ? Vous avez vraiment soif, hein ? Vous ne voulez pas fatiguer ? Moïse a construit le tabernacle, n'est-ce pas ? Selon la vision que Dieu lui a montrée. Le tabernacle, c'est le ciel. Alors, le ciel, c'est ça. Vous avez le parvis. Vous avez le lieu saint. Le lieu saint est le saint de saint. Où il y a le trône. D'accord ? Le malfaiteur à qui Yeshua a dit, « Tu seras avec moi au paradis. » Il s'est converti à la croix. Donc, il n'a pas souffert pour le Seigneur. Il n'a pas prêché l'évangile. Voilà, il n'a pas gagné d'âme. Donc, lui, il ne va pas être ici. Non, Dieu est juste. C'est comme un enfer ou dans l'arc de feu. Les morts seront jugés selon leurs œuvres. Donc, Dieu est juste. Voilà, il est juste. Même au ciel, sa justice s'exerce. Celui qui a tué deux personnes et celui qui a tué 30, ils seront tous, s'ils meurent dans le péché, en enfer. Bien sûr, mais celui qui en a tué 30 sera plus en souffrance que celui qui en a tué deux. Voilà. Donc, dans le parvis, c'est des gens qui se sont convertis juste avant de mourir ou qui n'ont pas vraiment travaillé pour le Seigneur. Là. C'est au ciel, ils sont de la gloire. Oui. C'est un royaume, le ciel. Ici, c'est des gens qui ont un peu plus souffert. Tout ça. Et là, c'est des gens qui, c'est des gens qui ont, qui ont, tout au long de leur vie, ils ont fait l'œuvre du Seigneur, ils ont souffert, ils ont obéi au Seigneur jusqu'à leur mort. Et c'est aussi des martyrs. N'allez pas vous faire exploser parce que sinon, vous n'allez pas rencontrer les dix vierges quelque part. C'est un enfer. Donc, oui, bien sûr. Et Jean et Jacques voulaient s'asseoir dans le royaume du Seigneur, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et le Seigneur a dit, non, cela sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, tout le monde ne sera pas à côté du Seigneur, bien sûr. Mais on sera tous à la gloire de Dieu, dans son règne, ça n'y a pas de problème. Amen. Il y en a qui seront couronnés, d'autres non. C'est écrit. Donc, c'est pour cela, nous qui sommes sauvés, nous nous battons aujourd'hui, non déjà pour conserver notre salut. Dieu nous donne les moyens pour le faire. Mais aussi, on se bat pour nos couronnes. On vous insulte. Continuez à marcher. N'abandonnez pas. Tenez bon. Jeune fille, vous commencez à vous sanctifier. Continuez dans ce sens, jeunes hommes. Là-haut, couronne et on sera là, avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Oui, mon frère. Attends, on tourne le micro. Merci. Merci beaucoup. La Bible dit, il y a des histoires que l'apôtre Paul disait, selon moi. Donc là, ce n'était pas vraiment une inspiration, c'était une observation de Paul. Alors, sur ce point que vous avez expliqué, par vie, liée sain et liée très sain, qu'en enfer, il y aura des chambres, selon ce que vous avez. Donc, tout le monde ne sera pas dans la même place. Selon vous, parce que Dieu est juste, c'est-à-dire, ceux qui ont tué trois personnes, ou ceux qui sont morts dans la prostitution, ils n'auront pas les mêmes souffrances que ceux qui sont morts pendant des vols ou pendant des tueries. J'aimerais être clair, toutes ces explications-là, vous l'expliquez selon vous, ou il y a des appuis bibliques. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a la parole. On peut prendre, après ce 20, par exemple, à partir du verset 11, on nous dit là-bas que les morts seront jugés selon leurs œuvres. On est d'accord ? C'est écrit ou pas ? Mon frère ? C'est écrit ? On est d'accord ou pas ? Ok. Les morts seront jugés selon leurs œuvres. Donc, si les gens sont jugés selon leurs œuvres, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce que tu peux comprendre par là ? Parce que dans la Bible, la Bible nous dit seulement que ceux qui marchent dans les péchés, ils iront en l'enfer. Mais ils n'ont pas dit qu'en l'enfer, ils seront jugés là-dedans, c'est-à-dire l'enfer, selon notre explication, selon ce que la Bible nous dit, c'est un endroit où les gens qui sont dans les péchés, ils seront punis. Mais la Bible ne dit pas que par rapport à la justice dédiée, on va les séparer et ceux qui sont morts dans la prostitution, ils seront punis. Moins par rapport à ceux qui sont morts par des âmes, ils seront punis sévèrement. Je sais que la Bible n'est pas dit. Je te pose une question. Qu'est-ce que l'enfer ? L'enfer, c'est l'endroit qui est réservé pour les péchés qui ne sont pas répandus avant leur mort. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a un autre endroit après l'enfer ? Après l'enfer, il n'y a plus d'autre endroit. Je ne sais pas au moins que vous puissiez avoir le verset biblique qui dit qu'après l'enfer, il y a d'autres endroits à part l'enfer. Alors, prends Apocalypse 20. Pardon ? Prends Apocalypse 20. J'aimerais que tu le lises toi-même. Et je te donnerai aussi un conseil. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand on pose des questions parce que si tu veux apprendre, il faut beaucoup d'humilité. Donc, tu vas lire dans ta propre Bible Apocalypse 20. Est-ce que tu as une Bible déjà ou pas ? Tu n'es pas venu avec une Bible. Donc, déjà, commence par avoir ta Bible avec toi. Et comme ça, tu seras bien enseigné plutôt que de venir crier ici. Alors, on va lui donner une Bible. Non, mais c'est ce que je ressens dans ta manière de faire. On va te donner une Bible. Tu vas nous lire à partir du verset 11. « Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. » Continuez. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres firent ouverts et un autre livre fit ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts firent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, C'est-à-dire, selon leurs œuvres. » Continuez. « Et la mère rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer. » Continuez. « Rendit les morts qui étaient en elle, et ils firent jugés chacun selon ses œuvres. » Ok. Continuez. « Et la mort et l'enfer firent jetés dans les temps de fait. C'est la seconde mort, et quiconque ne fit pas trouver, écrit dans les livres de vie, fit jugés dans les temps de fait. » Ah ! J'étais, fit jetés dans les temps de fait. Donc, il y a autre chose après l'enfer. C'est ce que tu as lu, non ? Ou tu veux qu'on te donne une Bible en Lingala ? Non, 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 non. Ok. Donc, et tu as compris qu'après l'enfer, il y a autre chose. Donc, l'enfer est juste un endroit provisoire. Et l'enfer vient de Hadès, du grec Hadès. Hadès, chez les grecs, était le dieu du monde souterrain. D'accord ? Et Hadès travaille avec la mort. Et on nous dit que lors du jugement du grand trône, c'est-à-dire après le millenium, l'enfer, ou Hadès, et la mort, les deux collaborateurs les plus proches, chez les démons, vont rendre les morts qui sont en eux. Et les deux, Hadès, ou l'enfer, et la mort, seront jetés dans les temps de feu. Les temps de feu. Donc, voilà le lieu définitif de tous les impis, les temps de feu. Et quand la Bible présente Dieu comme étant juste, celui qui sème peu, moissonnera comment ? Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais ça va dans deux sens. C'est ça la justice. Dieu est juste. Il n'y a pas besoin... C'est pour cela que parfois, excusez-moi, ce n'est pas pour te minimiser. Quand on ne comprend pas un peu le français, on peut apprendre une Bible dans sa langue, pour mieux comprendre. Parce qu'après, on va troubler les gens inutilement. Alors que le français est clair là-dessus. Là, on ne rentre pas dans le grec, dans le grec, pardon, dans l'hébreu. Le français est clair. Quand on dit justice, ça veut tout dire. C'est l'équilibre, c'est l'équité. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est pour cela que la parole nous dit, Paul dit, que parce qu'il a souffert, parce qu'il a, n'est-ce pas, servi le Seigneur, eh bien Dieu lui réserve une couronne de justice. Il le dit, parce qu'il a travaillé pour le Seigneur. Il a dit dans 1 Corinthien, il dit que, si l'oeuvre de quelqu'un, n'est-ce pas, s'est détruit, eh bien il perdra sa récompense. Donc il y a la récompense, parce que Dieu est juste. Celui qui a reçu un talent, et qui va le fructifier, cinq talents, il va le fructifier, eh bien Dieu lui donnera encore plusieurs talents, parce que Dieu est juste. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Par rapport au péché, c'est pas, quand tu pèches, tu sèmes. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as semé dix morts, tu vas moissonner dix morts à la fin, dix jugements. C'est ça l'équilibre. Donc ne me dis pas que c'est écrit où, est-ce que c'est selon toi ou selon la Bible. C'est selon la Bible. C'est pour cela que quand il y a des débats comme ça, beaucoup de nos frères, parfois viennent avec des idées arrêtées, parce qu'ils viennent par rapport à ce qu'ils ont entendu ici et là, ils se disent, on va y aller pour combattre ce monsieur, pour l'attaquer, je ne dis pas, c'est ton cas. Et en venant comme ça, ils se font ridiculiser. Comment ? C'est son cas. Donc, ils viennent parce qu'ils disent, ce monsieur, c'est l'antichrist, on l'insulte sur Internet, on va le combattre par des questions, on va le coincer. Mais là, ce n'est pas de l'orgueil. Souvent, ils se font ridiculiser, parce que, je crois, honnêtement, il faut beaucoup d'humilité. Il faut prendre soit la vie en Kikongo, si tu es au Congo, pour mieux comprendre la parole, ou soit à Lingala ou à Chinuba, pour mieux comprendre que de venir embrouiller les gens parce que vous ne comprenez ni ce que vous dites, ni ce que vous avancez. Donc, voilà. Dieu est juste. Et Dieu n'est pas Congolais, il n'est pas Africain. D'accord ? Voilà. Et c'est ça la justice du Seigneur. Dieu est juste. C'est lui qui a tué 100 personnes. Et celui qui a tué une personne. S'ils meurent tous les deux, ils vont en enfer, mais en enfer. Il y en a qui vont être... Les gens... Dieu, il dit, il vient avec ses rétributions. Ses rétributions le précèdent. Mais qu'est-ce que vous nous racontez ? Vous devez vous asseoir pour être enseigné. Voilà. Moi, je ne demande... S'il te plaît. Je ne demande qu'une chose, quand je viens dans les villes, venez, confondez-moi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais avec des bons arguments. Quand on enseigne sur la Bible, il dit ça, c'est lui. Mais prouvez-moi dans la Bible que j'ai tort. Les gens viennent et il n'y a pas d'argument. Parce qu'on veut prouver, on veut mettre la confiance dans la tête des gens et venez, parlons selon la parole. Dieu est juste. Dieu est juste. Lisons cette parole de Corinthiens. Chapitre 6. Et d'ailleurs, il y a un autre passage que Dieu vient de me donner pour toi. Merci, Saint-Étienne. Quand on provoque mon onction, il y a des passages que Dieu donne comme ça. Ce n'est pas de la colère, mais c'est bien, ça m'excite. De Corinthiens, chapitre 6, verset 9, pardon, 9, verset 6. Et je vous dis ceci, celui qui s'aime peu aussi, celui qui s'aime peu, moissonnera aussi peu. Et celui qui s'aime abondamment, moissonnera aussi abondamment. et Matthieu 11. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il est où, le monsieur? Qu'il vienne écouter ça. Voilà. Lui qui voulait des preuves bibliques. On va lui donner beaucoup de versets, comme ça, ça va lui sortir par les narines. Voilà. Il ne faut pas qu'il fuit, qu'il vienne. Il est parti? Vous voyez? C'est comme ça à chaque fois qu'il font. Dieu m'a dit qu'il est venu pour me menacer. Donc, ça s'est confirmé. Vous voyez? Vous savez, on a le discernement un peu. Quand les gens parlent, on sait dans l'esprit, l'esprit qui les anime. Ils veulent maintenir les Africains dans l'ignorance pour les dépouiller. Et c'est pour ça que quand je viens comme ça, des pasteurs africains les envoient. Ou des pasteurs européens. Et quand ils viennent comme ça, Dieu leur coupe la tête avec la parole. Mathieu 11. Il ne faut pas nous provoquer. Mathieu 11, 20. Qui peut le lire, s'il vous plaît? Quelqu'un l'a trouvé? Oui, tu peux. On va lui donner le micro. Merci. Mathieu 11, 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes où ils avaient fait beaucoup de miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyre et de Sidon sera plus supportables au jour du jugement que le vôtre. Ah! Le sort de Tyre et de Sidon seront plus supportables. Ou seront, ils seront traités moins rigoureusement. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. C'est la parole. C'est le Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Et on peut continuer encore à la suite, noter jusqu'à verset 26 là-bas. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le passage que Dieu vient de me donner. Est-ce qu'on peut l'acclamer, mes amis? C'est le Seigneur, merci. Dieu est bon. Dieu est bon, en tout temps, il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière, j'aime. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière, sa lumière, Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. qu'il est bon, 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 Un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a faite C'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a faite Je suis fort, fort, lui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus Je suis fort, oui plus que vainqueur Par le sang de Jésus 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 Par le sang de Jésus